Alors, vous allez voir Joe Jones, à l'étage du haut, c'est un des élèves de John Cage, dans sa classe. Et dans sa classe, Joe Jones leur apprend que tout est musique, la musique est déterminée. Et ce qui est étonnant avec ces classes-là, c'est la preuve de l'influence d'un individu sur le reste, c'est qu'on trouve des photos de sa classe, où il était en classe, et tous les élèves, par hasard, Jean-Georges Brecht, Adam Kaprov, Dick Higgins, Joe Jones, c'est-à-dire que, quand je m'aperçois qu'arrive un musicien qui fait un cours et qui explique à tout le monde que tout est musique, il s'en va, et ça c'est en 54, et tous les quatre étudiants deviennent des grands créateurs de tendances différentes dans l'art. C'est donc la preuve que l'enseignement est très important. Adam Kaprov, qui est là, qui met aussi de l'énergie, lui, et aussi élève de John Cage, et qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il ramasse des pneus, il met des pneus partout, il fait un truc avec des pneus, ou il fait un truc avec des blocs de glace qui fondent dans la rue. Donc c'est le début du happening. Je dirais, chacun, selon sa personnalité et son énergie, réagit. Alors, moi, je crois que celui qui réagit le moins bien. De tout, je suis le plus mauvais. Tout ça, parce que j'ai un petit côté guilux, j'ai un petit côté envie de divertir, donc en fin de compte, j'ai toujours envie de faire un peu, je fais un peu la pute avec le public. Je ne sais pas, assez sobre et clair, vous voyez. Voilà, ça c'est quand je me dénigre un peu. Vous voyez, vous voyez, il y a plus de 40 artistes ici, 40-50 artistes, Fluxus, et moi, je les adore, c'est-à-dire, je trouve qu'ils sont extraordinaires. Bon, ceci dit, avec le temps, j'ai découvert que l'histoire de la vie est tard. J'aime la vie, j'apporte la vie à l'art et ceci et cela, la vie plus intéressante que là, c'est un peu bidon. Partout, il y a de l'ego. L'ego, il y est toujours. Donc, même quand ces gens-là ne veulent pas faire de l'art exprès pour ne pas être dans le milieu de l'art officiel, des galeries, des marchands, des marchés de l'art, ils sentent quand même, ils ont un ego et leur ego existe. Le combat des egos est toujours là. Et par exemple, la preuve, c'est que quand ils vont venir, ils vont vouloir me lâcher. Parce qu'ils vont dire, mais Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu nous invites dans une exposition de groupe, il n'y a que toi. Tu es partout, tu es dans le bar, tu es dans le restaurant, tu es dans l'essai, tu es dans l'art. Je n'ai pas, c'est un piège, je n'ai pas juste, on va te lâcher. Donc, je vais leur mettre des cailloux, des cailloux à l'entrée, et je vais me mettre sur un socle et je vais marquer, le premier qui n'est pas un égoïste me jette la première pierre. Comme ils sont tous égoïstes me jette la première pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada